Bonjour à tous et merci à tous ceux qui y restent, qui ont le courage de rester jusqu'à la fin. Donc du coup, pour pouvoir bien répondre aux questions de la table ronde, tous les différents éléments, l'éducation, l'esprit critique et la désinformation, je pensais qu'il fallait d'abord que deux personnes se présentent et nous disent exactement en quoi ils sont compétents, c'est mais est-ce que c'est vraiment compréhensible pour tout le monde, qu'est-ce que ça veut dire exactement, diplôme universitaire, médecine légale, est-ce que ça veut dire, etc. Donc si vous voulez bien, est-ce que François Laboulé pouvait commencer par expliquer ce que vous faites ? C'est moi qui passe le micro ? Merci. Alors les CMA sont d'entraînement, méthode d'éducation active, c'est un mouvement d'éducation populaire, dans la mouvance du programme de l'éducation nouvelle. Voilà, on est très lié historiquement avec les francs-cartes, par exemple, ou d'autres mouvements d'éducation. Alors par rapport à d'autres mouvements d'éducation populaire, on est essentiellement centré sur la formation. Et c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, plus de 80 ans, très présent sur les festivals, sur Avignon. Méthode d'éducation active, c'est la pratique culturelle en allant sur les festivals. On anime un festival international du film d'éducation, on est présent sur les rencontres d'art, etc. Et puis pour ceux qui ne connaissent pas trop, vous connaissez vraiment moins la formation BAFA, qui a été la formation des animateurs, des enseignants et des éducateurs. Et on a deux écoles d'éducateurs, dont une à Montpellier et une en ville de France. Et voilà, donc est-ce que vous pouvez résumer, en fait, pour un enfant, en fait, dans cette table ronde, on va avoir trois axes. L'élève à l'école, l'enfant dans sa famille, et en même temps, l'enfant face aux réseaux sociaux, et par rapport à tout ce qui est l'ère du numérique. Est-ce que c'est bien ces trois axes-là qu'on pourra ? Oui, trois axes en un. Parce qu'en fait, on a, déjà, on est à l'association complémentaire de l'école, vous pourrez penser que c'est un mouvement à part, pas du tout, c'est un mouvement qui a été fondé par des enseignants. Et on a une convention avec le ministère de l'Education nationale, le ministère de la Culture, donc l'éducation aux médias, on le dit plus tôt d'ailleurs, médias numériques, éducation critique et engagement citoyen. Plus globalement, l'éducation aux médias et l'information, on rentre dans un axe, l'orientation un peu plus grande, qui est former les futurs citoyens, en tout cas par rapport au numérique, avec la grande question de comment devenir citoyen dans nos sociétés du numérique. Donc ça se traduit de plein de façons différentes, évidemment, de la formation. Et on, vis-à-vis des jeunes, justement, enfin, on ne parle pas d'un élève, on parle plutôt, nous, de jeunes, et on essaie de sortir, je pense que ça va partir des échanges qu'on va avoir en tout cas d'âge des lignes. D'avoir une vision globale, en fait, de ne pas déconnecter, comme il y a la réalité de notre société d'aujourd'hui. Tout à l'heure, j'ai entendu une petite discussion d'Apartheid en disant que ça fait des années que l'éducation nationale a eu l'éducation critique, c'est juste, sauf qu'en plus de 50 ans, la société a changé. Et les zones d'influence, la famille, les réseaux sociaux, ont pris une place extrêmement importante dans l'influence, dans la culture, dans l'accès à la culture, et puis, voire même, on pourrait aujourd'hui dire, quelques enjeux de démocratie et de citoyenneté. On a des questions sur est-ce que le numérique est un inclus ou exclu des citoyens ? Il y a les deux. Et on essaie d'avoir plutôt une vision globale. Je prendrai plusieurs fois appui sur un dispositif qu'on anime en Normandie, c'est le plus grand en France, un de 80 établissements, avec un financement région. C'est intéressant d'une collectivité qui est mis dans son projet politique d'éducation média et à l'information. Et donc, qui est copilotée, alors animée par les CBA, mais ce qu'on a souhaité, c'est un pilotage de l'éducation nationale, d'ici agricole, Clémy, Canopée, pour ceux qui sont un peu dans le réseau éducation nationale. Évidemment, la région et les CFA. Quand on parle d'éducation, on parle plutôt d'une génération. Et donc, ce dispositif qui concerne plus de 10 millions de jeunes depuis une dizaine d'années a évolué, a évolué en permanence, en réaction aussi avec ce qu'on observe sur une avancée ou pas d'une éducation critique. Et donc, on a la choix, comme dire, des MFR, des lycées agricoles, et des pavillés pour l'éducation nationale. C'est plutôt post-collège. Voilà, merci. Est-ce que vous voulez dire maintenant, Eric Bassineau, d'expliquer quel est votre rôle, qu'est-ce que c'est un DU, qu'est-ce que c'est que la médecine légale, l'emprice sectaire, en relation avec la médecine légale ? C'est pas très clair pour moi. Bien, bonjour. Donc, moi, je suis éditeur de l'éducation nationale, je suis professeur des universités, mais en plus, je pratique, praticien hospitalier, c'est-à-dire, je fais de la médecine légale, et le premier vide que je voudrais combler, c'est la méconnaissance de notre activité, grâce aux médias, les ennemis préférés, et qui, vraiment, des suppôts de l'oxyrentisme, le légiste à travers les médias, c'est celui qui s'occupe des canards. C'est vrai que ça nous plaît, c'est pour ça qu'on a choisi, mais c'est 600 autopsies par an. Et ça fait 15 ans, 20 ans, que la France s'occupe en rôle de promoteur mondial, on est les mieux organisés au monde, évidemment, vous ne le savez pas, parce que c'est une mauvaise nouvelle, donc ce n'est pas une mauvaise nouvelle, pardon. Et nous sommes les mieux organisés pour la prise en charge des délinquants et des victimes, c'est-à-dire, dans l'activité de mon service, où on a 9000 interventions par an, vous divisez par 365, vous voyez combien ça fait par jour, et bien, il y a 600 ou 700 autopsies, 3500 victimes, et 3500 délinquants, en garde à vue, en général, la nuit. Donc, nous sommes au cœur du phénomène de la violence, et à ce titre, je suis l'heureux rédacteur de la troisième édition de ce bouquin qui s'appelle « Médecine de la violence » et qui ne parle que de médecine égale clinique. Bon, ça, c'est la première partie, la médecine égale. Donc, à ce titre, comme nous voyons 3500 victimes par an, et bien, on devrait voir des victimes de sectes. Et là, je suis là pour combler un nouveau vide, grâce à Joséphine Sèsbron et à son mari, c'est qu'on n'en voit pas. C'est-à-dire, sur 3500 victimes, c'est nous qui envoyons le plus de victimes. Je n'ai jamais eu, pour l'instant, une victime de secte. Je pense que j'en ai autopsié. Tout à l'heure, on parlait d'enfants malsoignés. Moi, je me souviens d'un 24 décembre où j'autopsie un enfant qui, après cette vie diagnostiquée, une grippe, est mort une semaine après, défaut d'antibiotiques, parce que ses parents ne voulaient pas le nom donner. Donc, ce n'est pas la secte, mais ça doit s'en rapprocher. Donc, je pense que j'en ai vu. Mais c'est une absence totale de prise en charge. Donc, grâce à Joséphine Saisemont, qui s'occupe de France Victime 34, on a eu des contacts avec elle, mais là, c'est pour les victimes en général. Et c'est là que j'ai découvert le phénomène sectaire. Et j'ai pensé qu'il fallait combler cette lacune. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun enseignement pour la prise en charge des victimes sectaires au sein des universités. Les victimes, on ne les voit pas, donc doivent vous échapper, et c'est pas le bon. Alors qu'on a quand même un réseau national de médecine légale qui voit 130 000 victimes par an. C'est pas la grippe être. C'est quelque chose de très sérieux. Et en médecine légale, le problème de médecine sectaire, je ne l'ai jamais bien évoqué. Alors que nous sommes des praticiens qui voyons tous. Donc c'est que manifestement, il y a un sous-signalement. Donc j'ai pensé qu'il fallait s'en occuper. Et quoi de mieux que de créer un D.U. pour former des spécialistes. Et c'est assez difficile de former ce D.U. parce qu'il n'y a pas beaucoup d'enthousiasme pour ça. C'est-à-dire d'abord faire la publicité, on ne sent pas que les gens soient très préoccupés. Donc c'est pour ça qu'une réunion comme aujourd'hui, d'après moi, a de l'importance. Et à l'occasion de ce D.U., je suis allé encore aller voir la liste des D.U. de la faculté de médecine, de l'université de Montpellier. Alors il y a une bonne nouvelle. La répression marche. Vous ne payez plus l'homéopathie, le D.U. d'homéopathie disparaît. Donc voilà. Donc c'est déjà une bonne nouvelle. Ça prouve que la répression peut marcher et est supplémentée depuis 2021. Par contre, il y en a d'autres qui continuent. Médecine, mademais, l'acupuncture, etc., etc. Je ne suis pas rentré dans les détails. Donc ça veut dire que l'université, qui devrait normalement être le centre de l'éducation à l'esprit critique, au cartésianisme, c'est loin d'être le cas. Et quand j'ai regardé l'argument du responsable du D.U. d'homéopathie, pourquoi il disait qu'il fallait que ça soit enseigné à la faculté, j'ai retrouvé ce qui caractérise, d'après moi, beaucoup la période actuelle, c'est-à-dire l'esprit de l'acheter. C'est-à-dire, si ce n'est pas nous qui le faisons, c'est d'autres qui le feront. Donc on doit le faire. Comme c'est quelque chose, il y a une évidence et on doit s'y plier. C'est-à-dire, il n'y a pas de raison de résister. Si on ne le fait pas, c'est d'autres qui le feront, des écoles privées, donc pourquoi ne pas le faire ? Donc je suis content d'être là et vous comprendrez que je suis là pour apprendre, pour rencontrer des gens et en espérant que ça débouchera parce que, comme je suis un praticien, ça m'intéresse sur des activités pratiques et efficaces si possible. Merci. Donc Grégoire Perra, vous êtes présent là pour un jeune en tant qu'élève dans certaines écoles, les écoles Steiner. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces écoles ? Oui, je n'ai pas évoqué cet aspect-là, donc je suis un ancien... Je ne suis pas... En fait, j'ai été très peu de temps cadre de l'anthroposophie. J'ai surtout été élève des écoles Steiner, professeur des écoles Steiner, et à la fin de ce parcours de 30 ans, j'ai été cadre, parmi les dirigeants de l'anthroposophie en France. Donc, le principal élément de mon parcours, c'est d'avoir été élève Steiner-Waldorf, d'y avoir subi l'endoctrinement à l'anthroposophie qui est pratiquée dans ces écoles de manière très subtile, très insidieuse, difficilement repérable par les inspecteurs de l'éducation nationale, qui ne connaissent pas forcément la doctrine anthroposophique et les méthodes de dissimulation des anthroposophes pour dissimuler le fait qu'ils manipulent et endoctinent les enfants et aussi les parents. J'y suis resté donc longtemps, j'ai eu tout un processus d'abord de doute sur la doctrine anthroposophique, pas sur les écoles elles-mêmes, mais sur la doctrine anthroposophique, puis sur les écoles, puis sur les différentes émanations de l'anthroposophie, la biodynamie, la NEF, le système bancaire et la médecine anthroposophique, ce qui m'a valu, eu six procédures et de passer trois, quatre fois devant le juge pour être à chaque fois relaxé, et même la dernière fois, donc, comment dire, non seulement relaxé, mais le tribunal a condamné les anthroposophes pour procédures abusives, ce qui est très rare dans les procédures de diffamation. La question est... Donc, oui, c'est pour une présentation générale. alors moi, ce que je voulais dire, ce qui me semble important à retenir, c'est un anthroposophe ne dit jamais qu'il est anthroposophe et un anthroposophe ne sait pas qu'il est anthroposophe. Des fois, il ne le dit pas pour le cacher, mais la plupart du temps, il ne le dit pas parce qu'il ne sait pas qu'il est anthroposophe. Il y a un processus de croyance quand on est anthroposophe qui n'est pas identifié par le croyant anthroposophe. On ne sait pas qu'on croit à l'anthroposophie. On ne sait pas qu'on adhère à un système de croyance et qu'on en est devenu le prosélyte. Ça vaut pour les anthroposophes. Ça vaut pour les parents qui mettent leurs enfants dans les écoles steinères. Ça vaut pour les élèves des écoles steinères. Peut-être que vous en avez déjà croisé, peut-être que vous en avez déjà rencontré. Vous verrez que les élèves des écoles steinères passent leur temps à dire que la pédagogie steinère c'est formidable, c'est incroyable et que tout le monde, toutes les écoles devraient être des écoles steinères. Les parents qui mettent leurs enfants dans les écoles steinères ne sont pas anthroposophes pour la plupart, pour 70-90% de ces parents. Mais ils vont se mettre à faire la promotion de ces écoles partout où ils passent. C'est leur principal sujet de conversation avec tout le monde. Ils disent du bien des écoles steinères. Et là, ça me semble un truc qui est très important d'identifier, c'est qu'il y a un processus de croyance qui se met en place. On croit aux écoles steinères, on croit à cette pédagogie, on la défend, on en fait la promotion, on est prosélite de cela sans se rendre compte qu'on est pris dans un processus où en fait, c'est un nouveau moyen de croire sans savoir qu'il s'agit de quelque chose de religieux. Ça vaut pour les élèves des écoles steinères, ça vaut pour les parents des écoles steinères, ça vaut pour les anthroposophes eux-mêmes. Les anthroposophes eux-mêmes n'ont pas du tout pour la plupart l'impression qu'ils adhèrent à un système de croyance malgré les côtés farfelus dont j'ai parlé. les gnomes sur la lune ou le cosmos qui s'arrête à Saturne ou le plomb qui se transforme en argent sur la lune et bien ce ne sont pas des croyances pour les anthroposophes. Seuls les dirigeants ont conscience qu'ils adhèrent à quelque chose qui est de l'ordre de la religion mais ce n'est pas un problème pour eux parce que quand ils sont arrivés à ce point-là ils n'y croient plus trop. parce que quand on est au sommet de la pyramide là il y a des enjeux de pouvoir de profit qui fait qu'on ne va pas remettre en question ce genre de choses. Il y a aussi une dernière chose qui fait qu'on ne remet pas en question ce genre de choses c'est les actes qu'on a accomplis les actes illégaux qu'on a accomplis quand on est dans ce système. Parce qu'un des moyens je pense enfin moi je ne connais que l'anthroposophie donc je ne parle que de l'anthroposophie mais un des moyens qu'a trouvé l'anthroposophie pour qu'il y ait si peu de témoignages si peu de victimes qui viennent en parler comme je le fais c'est que la plupart en tout cas des gens que je connaissais ont fait des choses qui s'ils les rendent publiques publiques en fait vont porter tort à leur réputation ça vient là il y a un problème de fond c'est peut-être trop long à développer mais il y a un problème de fond qui est que les gens l'opinion publique a du mal à comprendre qu'est-ce que c'est qu'être quelqu'un de bien être quelqu'un de mauvais ou entre guillemets il y a un problème de fond sur ce que c'est qu'être qu'une identité morale je vais rebondir comment dire en fait ce que j'avais noté à partir des conférences du matin j'avais l'impression que quand on avait une sortie de croyance c'était un malaise à partir de quel moment le doute c'est ce que c'était avant ou après le malaise mais par exemple pour Sam Louis-Srey j'ai l'impression que c'était un malaise existentiel il y en avait assez le tirage de cas son cousin était malade il y avait au moins une grosse crise il s'est dit ça va pas il faut que je change qu'est-ce que je vais faire donc c'était vraiment un malaise existentiel qui l'a fait douter ou que ça a prolongé son doute pour qu'il change qu'il fasse autre chose tandis que Serge Brecht-Morel j'ai eu l'impression que c'était plutôt un malaise cognitif c'est-à-dire que ses connaissances en philosophie son exigence de raisonnement cartésien lui a fait dire mais tiens c'est étonnant à un moment donné la naissance la table de naissance s'est fausse et les astrologues ça leur pose pas de tout problème ils ont les mêmes conclusions et est-ce qu'il y aurait pas un autre malaise un malaise moral donc dans ce cas-là qui était un peu repris aussi par Swan Tricquard quand elle elle demandait voilà qu'est-ce que je fais est-ce que c'est vraiment est-ce que c'est vraiment honnête ce que je fais donc ce malaise moral est-ce que c'est vraiment ça dont vous parlez il y a le malaise intellectuel j'ai été confronté effectivement ça prend du temps de déconstruire une croyance de s'apercevoir qu'elle repose sur des fondements pas très solides voire absurdes ça prend du temps il faut un processus intellectuel et ça c'est la philosophie qui m'a aidé à le faire il y a un malaise existentiel qui est encore d'un autre ordre effectivement et il y a un troisième malaise il me semble-t-il c'est le malaise moral qui est qui peut être très facilement instrumentalisé et ces trois malaises à mon avis correspondent à des temporalités différentes le malaise moral c'est quelque chose qui prend je crois beaucoup plus de temps que les autres même si les autres déjà peuvent prendre beaucoup de temps mais je pense que c'est en fait quelque chose de connu les juges les policiers les avocats savent très très bien que ça prend du temps à quelqu'un qui a commis une faute ou un crime de revenir sur cette faute ou ce crime et de l'assumer c'est c'est un processus complexe et difficile et c'est là où à mon avis il y a un aspect d'identification du phénomène sectaire et une identification de l'anthroposophie comme phénomène sectaire c'est l'instrumentalisation de la faute l'instrumentalisation de la culpabilité et du coup comment sait-on qu'est-ce que c'est une emprise sectaire comment sait-on qu'on est sous emprise sectaire quels sont les critères qui permettent puisque des parents qui mettent leurs enfants dans une école steiner leurs enfants sont heureux ils sont presque au paradis c'est exactement tout ce qu'il fallait pour bien éduquer son enfant c'est un très très long processus et je l'ai déjà décrit dans une émission où j'ai interrogé peut-être que certains d'entre vous la connaissent qui s'appelle le podcast qui s'appelle Meta de choc et donc c'est six heures d'émission où j'ai décrit ce processus où je n'ai décrit que le processus d'ailleurs de désendoctrinement intellectuel que le processus parce qu'il y a d'autres dimensions dont je n'ai jamais parlé en deux mots qu'est-ce qui fait qu'on a des doutes en fait on a tout le temps enfin moi j'avais tout le temps des doutes depuis le début même quand j'étais élève dans les écoles steiner quand même il y avait des doutes sur ce qu'on me disait sur ce qu'on m'enseignait parce que j'avais eu la chance de n'entrer à l'école steiner qu'à l'âge de neuf ans donc j'avais quand même une petite construction intellectuelle qui s'était faite avant l'âge de neuf ans ce qui me permettait par exemple quand quand le professeur nous expliquait que saint martin incarnait les forces du Bouddha et que c'est ça qui lui a fait partager son manteau en deux pour le donner aux pauvres je me disais mais voilà de quoi il parle pourquoi saint martin qui est chrétien incarnerait soudain le Bouddha et est-ce que c'est vrai qu'il avait la capacité de calmer les loups rien qu'en leur parlant donc on a des doutes les doutes ça vient naturellement ce qui est plus difficile c'est de les tenir les soutenir de les garder de les écouter de les prolonger d'y réfléchir et d'être conséquent vis-à-vis de ces doutes moi c'est juste ça que j'ai fait c'est les doutes qui se présentaient en moi bon il y a des moments où je les ai écartés de longs moments des années et puis il y a eu des moments où je les ai plus écartés je les ai tenus maintenus j'y ai réfléchi je les ai prolongés je suis passé par l'écriture et au bout d'un moment l'écriture des doutes fait qu'on se rend compte de leur valeur et qu'il faut être conséquent vis-à-vis de ce qu'on pense en fait au fond de soi moi je me demandais aussi l'anthroposophie est-ce qu'on la trouve que dans les écoles parallèles ou bien où est-ce qu'on peut la trouver ailleurs ? l'anthroposophie malheureusement elle n'est pas seulement présente dans les écoles steiner là elle s'y déploie avec des techniques d'endoctrinement très fines très subtils c'est ce que j'avais décrit dans le premier article qui est paru sur le blog sur le site de l'UNATFI l'endoctrinement des élèves à l'anthroposophie dans les écoles steiner oui l'anthroposophie est enseignée de manière subtile mais elle est enseignée dans les écoles steiner pas seulement dans les écoles steiner il y a des professeurs dans les écoles publiques qui sont des anthroposophes qui ont fait la formation à la pédagogie steiner et qui enseignent dans les écoles publiques l'information elle est enfin sortie l'année dernière pour une de ses enseignantes à l'école de Tarbes vous retrouverez cette information si vous la cherchez sur internet voilà elle faisait faire le salut au soleil aux enfants chaque matin parce que pour les anthroposophes la divine entité du Christ a pour corps le soleil le Christ habite dans le soleil comme chacun le sait ou devrait le savoir donc quand on fait saluer le soleil aux enfants on fait saluer l'esprit du Christ cosmique aux enfants donc elle faisait ça à l'école publique en maternelle avec les enfants elle faisait aussi une table des saisons une table de saisons c'est un dispositif cultuel servant à vénérer les êtres élémentaires et ça ça se passait à l'école publique donc je le dis parce que il ne faut pas croire que le phénomène est seulement circoncis aux écoles Steiner dont certaines sont subventionnées sont sous contrat avec l'Etat donc vos impôts payent ce genre de dispositif d'endoctrinement à l'anthroposophie non c'est pas seulement là que ça se passe ça se passe aussi parfois dans les écoles publiques avec des professeurs qui se sont dit moi je veux faire je veux améliorer ma pédagogie je veux me former à une pédagogie alternative il y a plusieurs formations à la pédagogie Steiner-Waldorf en France et en Belgique ces professeurs de l'école publique vont se former et du coup se faire endoctriner dans ces formations ils reviennent à l'école publique et ils endoctrinent les enfants le problème c'est que les inspecteurs ne sont pas formés à détecter ça et à réagir à ça je voulais savoir si dans les nouveaux programmes on veut introduire le yoga et la méditation de pleine conscience est-ce qu'il faut se méfier ou est-ce qu'il faut s'en réjouir je pose la question au médecin je ne sais pas c'est pas vous me dire il y a des programmes déjà il n'y a pas un programme qui s'appelle l'éducation aux médias à l'information c'est dans c'est dans c'est dans des sous-un-langue l'éducation l'éducation à l'image à la presse menée par le kémis etc il n'y a pas une discipline c'est important de savoir ça c'est plutôt une compétence ou un axe qui est-ce qu'il faut faire ça à l'ensemble de l'éducation je n'ai pas de réponse à ça mais pour si vous voulez un petit peu raccrocher au mot clé l'éducation et l'esprit critique et les informations sur on mène un observatoire on fait des pratiques numériques des jeunes on est une cinquantaine de questions j'ai juste noté quelques retours de ces questions parce que si encore une fois les CEMER on est un mouvement complémentaire de l'école on intervient dans l'école et on souhaite c'est ce qu'on arrive à faire à faire de la co-éducation c'est-à-dire qu'il y a un enseignant et un intervenant CEMER qui anime les ateliers d'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation ensemble pourquoi c'est co-animé parce que malheureusement comme dire malheureusement c'est comme ça on a les enseignants parlent d'élèves et donc parlent de jeunes c'est-à-dire plutôt une vision globale et je dirais même avant de parler d'emprise on pourrait parler de jeunes sous influence c'est moins grave comme dire plus d'emprise voilà ça revient avec les écrans vous avez déjà entendu parler des influenceurs des influenceuses c'est-à-dire comment ce qu'on essaie de comprendre en tout cas dans les qualités pour raccrocher après un programme scolaire c'est de partir des pratiques réelles au quotidien déjà vous pouvez vous en passer il y a un certain nombre d'enseignants qui ont des programmes qui descendent c'est descendant pour un bar il y a un cours de ceci ou de cela c'est pas vraiment ce qui nous intéresse c'est de former des citoyens actifs qui ont un avis éclairé en tout cas développer un esprit critique qui puissent utiliser entre guillemets cet esprit critique dans toutes les situations de la vie voilà c'est ça c'est ce qu'on tente donc partir d'abord de prendre du temps de comprendre comment les jeunes alors si on parle d'éducation les jeunes fonctionnent je vais juste noter deux trois petits trucs qui me semblent intéressants de vous partager on a une des questions parmi les 50 questions posées il y a 7000 jeunes qui répondent sur le questionnaire c'est important de dire c'est quoi votre rapport à l'information ou à la désinformation et comment vous réagissez au quotidien et bien on peut on pourrait parmi toutes les réponses voir trois tendances qui apparemment n'ont rien à voir mais il y a quand même il me semble un point commun le premier la première tendance c'est quasiment même trois tiers oui c'est important c'est ce qu'ils font d'être critiques de chercher de vérifier l'information donc ça demande c'est déjà ils sont assez curieux en fait il y a un capital familial ou culturel qui est présent ils sont déjà habitués à discuter à échanger avec des adultes ils sont pré-disposés en fait à être assez critiques donc ils le font et il y a une sous-question qui demande un peu la conséquence de ça la conséquence c'est que en gros ça c'est super je le fais mais au bout d'un moment j'arrête ou je me modère parce que plus j'ai l'esprit critique plus je doute de ce que je vois et que je recherche je finis par douter de tout et de tout le monde voilà et en fait je tourne en rond la deuxième la deuxième posture dans les groupes de réponses la question de l'information de ce qu'on peut lire que ce soit sur la médecine sur n'importe quel sujet sur les situations politiques sur la guerre en écrème enfin tout ce que vous voulez c'est une question de croyance c'est pas moi qui rentre le mot c'est reprendre les mots et ça c'est super intéressant ce qu'ils disent voilà en fait c'est simple pour réagir face à tout ce flux d'informations sur les réseaux sociaux la télévision les écrans ça renvoie à la responsabilité de chacun individuel il y a un qui croit ou un qui croit pas voilà mais derrière cette chose là parce qu'on l'a prolongé par les entretiens plus qualitatifs c'est que derrière ça en fait c'est il y a l'idée de tenir à distance l'autre de ne pas rentrer comme dire en conflit en confrontation avec l'autre c'est à dire de t'opposer des opinions ou indifférentes par cette logique ou cette posture de dire c'est une question de croyance donc toi tu crois moi je crois pas tu m'embêtes pas tu m'embêtes pas voilà et c'est très bien comme ça et la troisième et que nous inquiète un peu plus la troisième posture c'est de dire moi je me prononce pas je me commande pas je me dis rien c'est trop compliqué c'est des sujets et c'est vrai c'est extrêmement compliqué et j'ai peur en fait de passer pour un pour un idiot ou le pas avoir la connaissance voilà et je préfère m'abstenir et en fait ça c'est une troisième posture que nous on pourrait plutôt qualifier de repli sur soi de l'isolement et ça c'est plus gênant et on le voit bien mais dans les interventions ceux qui sont hyper critiques hyper actifs dans les ateliers ceux qui sont sur la faillance qui s'engagent pas trop qui se positionnent pas trop et puis ceux qui ne souhaitent pas comme dire s'exprimer c'est pas parce qu'ils n'ont les matières c'est qu'en fait ils auront peur de ne pas avoir suffisamment de culture de connaissance ou d'argumentaire pour et risquent de passer pour un imbécile aux yeux du groupe donc ça c'est une fois qu'on a posé ça on a complètement réalisé notre façon d'aborder on est un peu moins dans la lutte contre la désinformation mais en fait moins dans la lutte lutter contre mais ou plutôt lutter pour lutter pour un accès à l'information lutter pour un accès à la culture à la connaissance etc là on déclenche comme dire on a déclenché depuis 2019 un autre un autre atelier qui est sur la littératie visuelle etc de travailler sur la question des langages j'ai beaucoup entendu depuis ce matin comme dire le complotiste etc en fait dans les catégories il y a l'information il y a la désinformation il y a la mésinformation il y a les rumeurs il y a les théories comodistes et les parodies donc si vous prenez cette chaîne télé le point commun tout le monde s'appuie sur l'information donc il va la traduire l'utiliser et derrière ça il y a des intentions travailler les intentions ça me paraît extrêmement important mais avant d'arriver aux intentions qu'est-ce qu'il y a qui a intérêt à prendre des informations il y a des partis politiques qui sont très extrêmes qui sont très habiles en fait à prendre un effet changer la table changer l'interprétation etc et les faire circuler cette information il y a bien une intention derrière ça il y a une intention idéologique une intention politique donc c'est ce travail-là qu'on essaie de mener à travers des ateliers mais il y a un passage un peu obligé quand même c'est de s'approprier un peu de vocabulaire de langage et puis voir des récurrences c'est quoi j'ai un collègue au CBL d'Auvergne qui disait moi je travaille à fond sur les théories complotistes on fabrique même des petites vidéos pour reprendre des éléments pour comprendre comment fonctionnent les théories complotistes et je lui ai dit qu'est-ce que tu fais d'autre ? ben il me dit non ça c'est déjà très bien en plus il y a déjà la PGJ protection judiciaire de SNS ben j'étais parfait t'es en train de former les futurs complotistes parce que si tu ne mets pas ça de me dire en parallèle avec qu'est-ce qu'une information qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire t'informer c'est très incompris donc la question du langage du vocabulaire de comprendre et là on avait une difficulté je m'arrête là-dessus pour aussi de la discussion on rencontre des difficultés qui sont plutôt positives c'est-à-dire qui demandent une exigence on n'est pas dans la facilité on n'est pas c'est pas la réception de cette demande on va dire un travail de lecture de décryptage etc et c'est tiré vers le haut l'exigence comme dire de la connaissance et ça ça vient en opposition avec les pratiques habituelles qui sont dans des modes sans échec ou faciles ou des contenus qui sont suggérés par les algorithmes des réseaux sociaux où les jeunes s'enferment en fait dans des boucles qui s'en appellent des filtres de pensée de l'idée et ce travail-là on pense que ça peut permettre de sortir de ces algorithmes qui sont essentiellement faits pour enfermer de façon c'est une économie de l'attention donc il n'y a pas de pédagogie derrière les réseaux sociaux il y a de la région économique et de maintien des gens sur des écrans donc voilà ce travail de la littératie média de l'image etc est extrêmement important pour gagner comme dire en vocabulaire et mettre les bons mots sur les choses moi je voudrais répondre à la question qui était est-ce que je suis pour le yoga et la méditation en pleine conscience dans la formation des gens que je forme c'est-à-dire des personnels de santé la réponse est non d'ailleurs je me tourne vers la salle qu'est-ce que vous attendez actuellement d'un médecin qui vous fasse méditer en pleine conscience ou qu'il soit qu'il soit là c'est-à-dire après 30 ou 40 ans d'activité médicale et bien je m'aperçois que pour la première fois de ma vie les urgences sont fermées à nuit donc je pense que ce qu'il faudrait inculquer dans la formation des médecins et des soignants et des infirmières et de tous les personnels de santé c'est comment se lever à 3h du matin et comment être disponible pour les patients donc l'histoire de faire un oral d'entrée en première année de médecine pour évaluer en une demi-heure si le type a des qualités humaines et humanistes ça me semble d'une arrogance et d'une fatuité qui est insupportable que les gens soient capables d'évaluer quelqu'un en une demi-heure parce qu'il va pouvoir savoir s'il a des qualités humanistes c'est vraiment totalement délirant et ça va introduire le piston en première année de médecine chose qui est vraiment très très agaçante parce qu'on va savoir moi quand je me suis présenté fils d'infirmier j'étais heureux content d'être anonyme maintenant si j'ai mon petit fils bassino qui se présente en Montpellier il sera vu avec bienveillance vous voyez non mais c'est un scandale et tout ça sous le fallacieux prétexte de qualité humaniste donc je suis contre c'est pas le problème le yoga et la méditation en pleine conscience actuellement alors faut-il compter sur les jeunes pour avoir l'esprit critique les jeunes médecins à cet égard non pourquoi ? parce qu'ils n'ont pas le temps mais c'est un peu pourquoi nous on ne poursuit pas j'en avais tout à l'heure madame Cesson qui disait il faut porter plainte au conseil de l'or pour ce qu'on appelle faussement médecine parallèle c'est des trucs absolument non scientifiques même les appeler médecine c'est déjà leur faire trop d'honneur on ne le fait pas parce qu'on n'a pas le temps c'est à dire une consultation de chirurgie orthopédiste c'est 7 minutes qu'est-ce que vous voulez que les chirurgies orthopédistes se préoccupent du robot ou de l'ostéopathe qui fait des conneries à côté on a autre chose à faire et l'étudiant en médecine qui met 10 ans pour acquérir les connaissances et bien il ne va pas se préoccuper de critiquer et je suis sidéré actuellement bon moi j'avais 12 ans en 68 donc je savais un petit peu ce que c'était je suis très étonné de voir qu'il n'y a aucune discussion opposition critique de mes jeunes collaborateurs chaque fois qu'on voulait leur imposer quelque chose du moment que c'est l'administration qui décide du moment que c'est la règle alors ce qui est terroriste c'est le vide juridique alors le vide juridique ça les met dans des états de trans il n'y a pas de contestation alors je ne sais pas si c'est parce que et je conclurai là-dessus si c'est parce qu'ils n'ont pas le temps je crois que ça y fait pour beaucoup ils passent leur vie à essayer d'apprendre la médecine moi ça fait 50 ans que je l'apprends et je n'ai pas fini c'est pour ça que je continue ça m'intéresse encore et eux ils débutent et puis je crois aussi qu'il y a une sorte de formatisation c'est à dire lisez s'il vous plaît le dernier numéro de Renfray le Front Populaire qui est sur les techniques de propagande et je pense ça s'applique pas mal à la secte j'ai 4 petits-enfants moi 2 qui vivent en Chine 2 qui vivent à Paris et à la fin de l'été j'ai dit à ma femme nos petits-enfants sont des petits cons mais ils vont s'en sortir parce qu'ils sont intelligents pourquoi j'ai dit que c'était des petits cons parce que que ce soit à Hong Kong ou à Paris dans le banlieue parisienne ils regardent tout Netflix et Disney et quoi vous savez et ils sont formatés mais j'ai été sidéré de voir les 2 cousins qui ont 8 ans tous les 2 l'un à Paris et en Chine me sortir exactement les mêmes conneries c'est à dire mon petit-fils de 8 ans qui était à je n'ai pas dit que c'est des conneries mais il était capable de critiquer Bolsonaro vous voyez et le fait qu'il arrache les forêts et c'était donc c'est pour vous dire l'impact quand ces choses-là sur l'éducation des enfants et donc on a l'impression qu'il va falloir des années pour leur apprendre avoir une pensée autonome donc c'est pas gagné parce que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité vous avez des forces de propagande qui auraient réjoui Hitler imaginez Hitler s'il avait actuellement des outils de communication qu'il n'avait pas à l'époque ça serait une catastrophe donc voilà ce que j'avais à dire sur la formation que je connais si vous voulez en savoir plus sur le D8 sectaire prise en charge des dérives sectaires il faut demander à madame Céseron moi je ne suis là que pour parler de ce que je connais c'est-à-dire la prise en charge des victimes et les victimes de sectes d'après moi méritent qu'on s'en occupe et je vous dis elles sont totalement elles sont totalement sous les radars il doit y en avoir plein mais on ne les voit pas donc on ne s'en occupe pas bien est-ce qu'il y a une formation à l'esprit critique dans les écoles de Steiner il vous rappellerait que oui beaucoup d'élèves des écoles de Steiner sortent en disant mais on a un esprit critique extraordinaire on remet en question même ce que nous disaient nos profs l'anthroposophie on en a presque pas entendu parler mais quand notre prof nous disait des choses bizarres on le contestait c'est ça qui est fort c'est que les élèves des écoles de Steiner ils ont l'impression d'avoir leur libre arbitre et leur esprit critique et on les a endoctrinés on leur a inculqué qu'ils avaient un esprit critique c'est très très habile les anthroposophes ils ont un livre de chevet ils en ont plusieurs mais un des quatre livres fondamentaux de chevet qu'ils ont s'appelle la philosophie de la liberté personne ne le lit parce que c'est un livre pseudo-philosophique absolument insupportable à lire c'est Kant la critique de la raison pure c'est agréable à côté mais si on le lit bien on s'aperçoit je crois que c'est un livre fait par quelqu'un d'extrêmement dogmatique qui ne sait pas ce que c'est que la pensée et qui est fanatique de ses propres idées c'est ça le fond d'un anthroposophe c'est ça le fond qui anime un professeur des écoles Steiner Waldorf c'est d'être fanatique de ses propres idées anthroposophiques mais comme le livre s'appelle philosophie de la liberté et bien ils sont persuadés d'être libres ils sont fanatiques d'idées sur la liberté qui sont contre la liberté ce qui peut expliquer l'attitude des élèves Steiner Waldorf le fait qu'ils soient persuadés d'avoir un esprit critique même supérieur à ceux des écoles publiques considérés comme des moutons qui suivent la doctrine de tout le monde considérés eux ils sont persuadés d'avoir un esprit critique supérieur grâce à cette pédagogie dont ils ont bénéficié et qui fait d'eux des êtres à part s'il fallait donner des clés aux parents aux éducateurs pour dépister quelqu'un qui est dans une secte pour qu'ils puissent en sortir quelles sont les clés qu'on peut donner sur quand on demande aux jeunes comment vous informer il y a plein de réponses j'en prends trois principales sur les réseaux sociaux évidemment plus de 73 à peu près le même chiffre pour la famille pour les parents c'est important poser des questions à un moment où il y a eu le COVID qui arrivait etc c'est une famille là est importante en tout cas de l'entourage des adultes c'est important et puis également la télévision mais dans la question qui vient juste après c'est en quel en quel soin souhaitez-vous le plus confiance donc les 74% des jeunes qui s'informent essentiellement dans les réseaux sociaux ça chute à 7% et la famille ça chute à 5% on leur demande comment pourquoi alors que ça leur semble important c'est-à-dire ça leur semble important de pouvoir s'informer de discuter de s'appuyer sur les parents sur les adultes pour avoir un autre regard et on a on a des des jeunes parce que vous avez encore une représentation qui veut dire que les parents ne sont pas dans un n'ont pas délaissé qu'en fait les questions d'éducation en tout cas sur ces aspects-là c'est pas tout à fait la réalité en tout cas au niveau des écrans donc 5% mais en fait le dimanche quand on parle de politique quand on parle en famille des événements les questions de santé vaccins etc ça tourne toujours en vinaigre voilà ça tourne au débat qui a plus de sens en tout cas j'apprends rien voilà j'attendrai énormément de la famille mais c'est pas la famille où je vais trouver les sources de réponses ou d'informations et quand on parle et donc et donc le chiffre le plus fort c'est 30% la télévision c'est à dire on va faire les réseaux sociaux la famille etc et si j'ai vraiment besoin de m'informer voilà c'est un sujet vraiment qui m'intéresse en dernier recours je vais aller allumer la télévision la télévision sur internet peu importe en tout cas les grandes chaînes de télé les JT vous avez une petite idée pourquoi les pourquoi les JT comme dire ouais ce serait une source 30% alors il y a un peu il y a un peu de ça mais non je vous explique ça moi j'ai pas du tout pensé c'est que lorsque vous regardez vous suivez en fait par des applis par des réseaux sociaux ces quantités de postes là déjà sur le fil d'actualité Facebook vous avez la vraie la source d'information des journaux professionnels etc mais vous avez aussi les commentaires vous avez toutes sortes des pubs des théories complotistes ou des comploteurs de tout genre il faut faire le tri de tout ça et en plus sur une même journée sur un événement vous voulez avoir 4, 5, 6, 7 la notification voilà France Info fait ça il met un jour évidemment il faut suivre ça encore une fois ça demande un effort de suivre et si on a pas toutes les clés du contexte etc on a besoin de quelqu'un d'extérieur pour les expliquer un peu et en fait le JT propose une narration un récit il raconte une histoire même si le sujet est extrêmement court il y a un présentateur c'est ça en fait il dit mais c'est triste on a un quelqu'un qui raconte une histoire est-ce que c'est complètement fiable pas fiable mais ils disent voilà sur un JT il y a un sujet qui est lancé il y a un présentateur qui vous pose le truc on va chercher un scientifique un argument il y a des graphiques on nous explique voilà il y a quelque chose c'est pas le mot qu'ils utilisent mais il y a quelque chose qui est pédagogique et donc dans la famille c'est plutôt le chaos et donc vous savez si on passe avec qui est-ce qui diffuse le plus de désinformation sur les réseaux sociaux ce sont les plus de 60 ans c'est-à-dire 7 fois plus que les ados il y a des déconstructions sur la représentation des jeunes et quand ils nous disent ce qui est vrai essentiellement c'est un peu au travers des réseaux sociaux et donc 5% qui n'ont pas confiance aux réseaux sociaux ça veut dire que même s'ils n'ont pas toutes les clés ils ont un peu un début d'esprit critique c'est qu'ils savent très bien qu'il faut en prendre et en laisser qu'est-ce qu'on prend qu'est-ce qu'on garde qu'est-ce qu'on laisse c'est plus compliqué donc pas forcément de méthode et ça renvoie comme dire nous je termine là-dessus en tout cas sur cette idée-là il faut absolument vous dire enfin deux choses la famille n'est pas toute seule il ne faut pas qu'elle agisse seule et qu'on travaille une continuité et une cohérence éducative il n'y a pas des discours différents entre la famille quand vous avez des familles qui pensent que les valeurs les valeurs religieuses sont plus fortes que les plus importantes que les valeurs républicaines ça produit ce que ça produit vous avez un mélange par revenir sur l'assassinat de sa douée-pathie mais c'est bien qu'il y a en tout cas ça s'entrechoque dans les échelles des valeurs et donc les jeunes viennent avec ça à l'école avec leur propre voilà donc une cohérence en tout cas des valeurs partagées une continuité une continuité éducative entre l'école la famille mais aussi tous les espaces mais c'est ce que dit monsieur Brunner dans son rapport avec l'organisation que c'est que c'est une éducation partagée si possible dans la cohérence on essaie modestement on a mis en place des ateliers sur la parentalité numérique on aborde ces questions-là en soirée on n'a pas un grand succès quand on a 30 parents dans une salle en soirée on est content mais voilà on ne lâche pas on ne lâche pas l'affaire et le troisième espace qui est les espaces de loisirs et de culture qui sont très importants comme espaces d'influence donc juste se bien prendre conscience que quand on s'informe à travers des réseaux sociaux c'est aussi à travers son smartphone vous pouvez avoir dans un même foyer c'est déjà qui nous raconte ça quatre personnes qui sont devant chacun devant son smartphone donc c'est une pratique individuelle donc je pourrais un peu dire comme ça une autre question c'est comment on passe une pratique individuelle une pratique collective et passer une pratique collective il y a la contradiction etc il nous reste quand même le bastion de l'école c'est possible encore cet espace-là on devrait créer du collectif mais aussi du collectif avec les associations de parents d'élèves associer les associations de parents d'élèves par exemple voilà il y aura d'autres réponses à apporter mais ça me semble essentiel moi je voudrais faire part de mon expérience d'enseignant et de grand-père et de père donc l'expérience d'enseignant comment on forme un étudiant en médecine comment on forme un interne c'est par le fait de vivre avec et de montrer l'exemple c'est pas plus compliqué on leur fait des enseignements mais un interne sauf maintenant ils ont été limités à 35 heures donc ils vont moins bien se former mais normalement on vit avec pendant 4 ans si vous voulez et la personne apprend adhère à votre façon de faire et de penser parce qu'il vous veut faire et donc c'est la force de l'exemple je pense que pour donc le seul limite c'est justement les 35 heures il y aura moins d'exemples et moins peut-être d'impact pour un étudiant en médecine c'est pareil ceux sur lesquels j'ai eu un impact qui ont choisi de faire médecine égale ou d'autres activités c'est parce qu'ils étaient passés dans le service donc ils vous voient faire et vous vous impliquez en tant qu'individu mais ça nécessite un contact personnel dans la famille c'est pareil je pensais avoir certains de mes deux fils avoir subi un échec total d'éducation et pour c'est de constater que quand ils entiennent 30 ans ça va mieux 35 ans ça va mieux et 40 ans c'est quand même un crâne du papa quasiment donc mais il a fallu 40 ans pour qu'on y arrive et ceci est lié au fait que justement on a vécu ensemble qu'il y a eu l'exemple et que même si au début il était en opposition totale finalement il a fini par adhérer à ses valeurs à condition qu'on mange ensemble et non pas chacun devant son portable et là je reviens toujours sur ses écrans parce que j'ai lu avec attention la fabrique du crétin digital qui est quand même un livre remarquable et plein de références et je crois que c'est il est pas mal ce livre monsieur Lendern quand même il s'est indiqué en directeur de recherche au CNRS monsieur Lendern donc et il a pas mal de références et il est vrai que quand vous voyez des gens qui mangent ensemble avec chaque gamin qui regarde de l'écran au restaurant je vois pas très bien comment l'éducation familiale peut se faire mais ça me semble totalement impossible donc je compare l'éducation familiale à l'éducation médecine l'exemple et le contexte c'est vrai que sur les écrans il y a aussi Grégoire Bors qui n'a pas tout à fait les mêmes opinions sur les dangers au nom du milieu et sinon oui en fait ce qui est difficile c'est qu'il y a conflit entre le milieu familial et le milieu scolaire et par exemple quand on prend quand on organise une exposition sur les méfaits du tabac et qu'un élève dit ben non j'y crois pas du tout parce que moi mes parents m'ont dit que fumer c'est pas grave donc quand on est dans ce cas là c'est un peu difficile mais dans les écoles Steiners c'est bien parce que comme les parents ils sont à fond dans les écoles Steiners ben il n'y a pas conflit donc c'est très bien pour les enfants ce qui va caractériser la parentalité dans les écoles Steiners c'est que petit à petit les parents sont dépossédés de leur rôle de parent donc je rajoute un élément de difficulté supplémentaire c'est plus compliqué que ça en fait c'est pas qu'ils sont à fond dans l'éducation de leur enfant quelque part non au contraire c'est que l'école les persuade assez rapidement que ils sont de meilleurs que l'école est un meilleur parent qu'eux pour s'occuper de leurs propres enfants et que eux leur rôle c'est de devenir un relais de l'école à la maison pour éduquer les enfants c'est à dire très concrètement l'école les professeurs disent aux parents dans les écoles Steiners à la maison vous supprimez la télé à la maison vous supprimez les légos parce que le plastique c'est le démon Harryman donc il ne faut pas de démon Harryman dans les maisons à la maison vous allez manger comme ça vous allez manger des céréales vous évitez la viande et si vous pouvez manger du riz lundi parce que le riz c'est l'élément de la lune lundi c'est le jour de la lune c'est mieux si vous pouvez manger du millier le mercredi parce que le millier c'est la céréale de mercure alors ça sera encore mieux etc si vous pouvez leur dire avant de s'endormir avant que les enfants ne s'endorment si vous voulez vous pouvez allumer une petite bougie et leur dire ce très joli poème il est de qui c'est pas signé il doit être de Rudolf Steiner mais c'est pas ce qui est important ce qu'il faut c'est lire ce joli poème chaque soir leur redire il y a aussi des poèmes pour le matin c'est de qui ça doit être un disciple de Rudolf Steiner mais c'est pas ce qui est important ce qui compte c'est le poème etc donc en fait l'école Steiner devient le parent même dans le ressenti de l'enfant et l'école devient un prolon la famille devient un prolongement de l'école donc est-ce que les parents sont investis dans l'éducation de leurs enfants dans les écoles Steiner non ils sont déparentalisés et du coup la question était est-ce qu'il y a conflit et en fait est-ce qu'il y a conflit il n'y a pas de conflit puisque l'un des termes possibles du conflit a été anéanti les parents étaient anéantis en tant que parle donc il n'y a pas de conflit rentre et d'être phagocyte le milieu familial phagocyte c'est le bon mot j'ai entendu plusieurs fois des témoignages tout à fait passionnants sur la rupture de croyance c'est ça et ça m'a évoqué à un moment donné aussi deux situations une assez proche et une assez lointaine une assez proche avec l'influence des réseaux sociaux et une dans les années 98 2000 sans les réseaux sociaux c'est les mécanismes de rumeur et donc sur je ne sais pas si on parle de la rumeur d'une ville c'est tout à fait intéressant en Picardie une ville qui a été noyée une petite ville à 30 000 habitants qui a été noyée montée d'eau etc et donc les habitants complètement révoltés et pris dans une croyance qui s'est partagée à quasiment toute la population donc issue d'une rumeur et donc la rumeur c'était que en fait c'était à cause de Paris la ville de Paris qui avait ouvert des robinets etc qui avait les vannes et qui avait déversé dans les canaux la Seine surtout pour pas que Paris soit inondée parce que Paris se présentait pour les Jeux Olympiques à l'époque déjà et ça donc c'est tout le monde a complètement cru ça mais dans les processus je vais étudier un petit peu modestement les cours c'était irréversible une fois que c'était on était descendu qu'on vient à toute la population même en expliquant il y a des scientifiques qui sont venus expliquer que dans l'eau c'est pas possible c'est pas il y a l'explication scientifique mais parce que c'est très haut niveau de la mer à Ville en fait il y a quelques siècles c'est-à-dire la mer va monter presque il y a des marées donc il y avait des circonstances beaucoup de pluie tout à fait et puis en plus de ça la ville pas très bien aménagée pour les circulations d'eau mais c'était un drame et pourquoi parce qu'il y a un sociologue qui a travaillé dessus et moi ça m'a marqué comme dire à l'époque il dit lorsque comme dire les gens ont tout perdu en fait il y a un effet comme dire un drame affectif ils ont investi leur maison est perdue enfin etc donc ils cherchent il y a un événement extraordinaire qui se passe dans leur vie il leur faut une réponse qui soit à la hauteur de l'événement qui soit extraordinaire également donc ils vont adhérer complètement à l'idée et le maire on a mis une douche on dit démontrez-moi scientifiquement qu'il n'y a pas de goût d'eau du cadin d'une heure etc on va en voulait vous démontrer dans 30 minutes c'est pas possible quoi et bien je retrouvais comme dire ça parce qu'on a beaucoup parlé du vaccin etc mais en fait le tout début comme dire du confinement c'était l'origine du virus et donc et à ce moment là comme dire il y a une perte de confiance envers les pouvoirs publics même si vous démontrez les expliquer et puis c'est quand même plus facile d'avoir des explications simplistes qu'il faut que la recherche il faut que la science prenne son temps pour expliquer les choses et si c'est un peu compliqué comme dire et c'est en plus doublé comme dire d'un drame il y a quand même beaucoup de foyers où il y a eu des drames en fait et les explications comme dire même scientifiques, rationnels etc c'est irrecevable pour la et non on compte beaucoup de parents en fait qui sont dans ces situations là et on leur demande d'avoir un esprit un accompagnement un esprit critique de leurs enfants etc en fait ils en sont en impossibilité ils sont en impossibilité donc juste une remarque je voudrais faire l'hyper-zététique vous pouvez oser en votre présence même si c'est la première fois première j'ai lu ce matin un article sur le bouquin qui s'appelle Homo numericus et ils ont employé un terme qui s'appelait croissance appauvraissante pour caractériser l'impact du numérique sur les liens sociaux et c'est pour ça malgré le courage de notre ami externe qui veut lutter contre le petit cimo je ne pense pas qu'il soit possible actuellement que les réseaux sociaux entraînent un impact positif sur l'intelligence humaine d'ailleurs la baisse objective du QI dans la population récente a né un signe c'est pas un vieux con qui parle en disant c'était mieux avant le QI a vraiment baissé pour la première fois dans l'histoire de l'humanité demandez-vous ce qui s'est passé ces derniers temps donc moi je voudrais semer le doute et dire vous avez l'air de considérer que les réseaux sociaux c'est évident comme l'air, le soleil futile le matin ou la lune non moi je sais je vais plaider ça et je plaide ça au sein de ma famille je crois que la seule solution de traiter les réseaux sociaux c'est de les ignorer donc je voudrais semer ce doute parce que j'ai l'impression qu'il n'est pas dans cette salle vous avez l'air de considérer que les réseaux sociaux ça fait partie maintenant de façon complètement non discutable de notre vie qu'on doit en tenir compte et qu'ils font ceci ils font la vie ils font le reste moi je pense qu'il faudrait semer le doute et dire que être esthétique supprimons enfin ne supprimons pas mais abstenons-nous au moins de les citer c'est de leur faire beaucoup d'honneur moi je vous ferai une réponse de bibliothécaire documentaliste quand on rentre dans une bibliothèque on a toutes sortes de documents on peut se renseigner sur tout sur le bon du pas bon quand on rentre sur les réseaux sociaux c'est pareil c'est une bibliothèque virtuelle et on y trouve ce qu'on veut non non sur les réseaux sociaux il a été démontré que les passions tristes ont toujours beaucoup plus de succès donc il est beaucoup plus facile de diffuser une connerie ou une haine ou une émotion que de diffuser une intelligence donc vous allez toujours une merde sur les réseaux sociaux c'est pas comme on a une bibliothèque pour choisir un bouquin de bon philosophe ou le bouquin d'un abruti il faut faire le même effort tandis que sur les réseaux sociaux vous allez avoir les passions négatives qui vont s'embraser beaucoup plus rapidement donc c'est en ça que je trouve que le réseau social est quelque chose qu'il faut à tout prix éviter et moi si j'arrive à convaincre 10 membres de ma famille de s'en abstenir et bien ça fera boule de neige d'ailleurs je ne sais pas si vous avez vu l'émission qui avait été faite sur les écoles dans la Silicon Valley vous vous souvenez un moment les enfants de ces gens qui demandent des réseaux sociaux on leur demande qui a le téléphone chez soi des enfants de 8-10 ans il y en a 3 qui appellent le doigt sur 30 et il y en a un qui dit oui mais moi il y en a un quand je suis malade sinon on l'avait honte donc ces gens là ont compris qu'en fait des réseaux sociaux il faut régler leur compte de cette façon alors je précise une chose c'est que cette école en fait c'est une école steiner excusez-moi je ne le savais pas non mais c'est intéressant parce que il se dispense des écrans c'est une opération de communication pourquoi il se pourquoi il se distance des écrans parce que les écrans l'informatique etc c'est le démon Harryman je suis un peu d'accord c'est pas du tout par rapport à une préservation de l'esprit critique non c'est juste parce que les anthroposophes sont contre l'informatique de manière générale donc ils mettent à distance les réseaux sociaux l'informatique etc ils font croire que c'est pour les raisons pour par esprit critique vis-à-vis des mais le fond de leur démarche c'est parce que c'est le démon Harryman c'est la technique des anthroposophes on ne dit pas des croyances qui nous animent et on ne on ne donne pas les vraies raisons pour lesquelles on fait les choses ça veut dire que ces gens là n'étaient pas ces émissions en tête de moi n'étaient pas vraiment les enfants des édits c'est-à-dire cette émission qui est-ce pas disant était négoïsteiner d'après mais vous le savez mieux que moi ça veut dire aussi que c'était un fait dans le sens où ce n'étaient pas les enfants des leaders de la Silicon Valley si ah bon d'accord si si ils sont ça veut dire que Steiner a contaminé la Silicon Valley ça veut dire que ces écoles ont une excellente réputation de pédagogie alternative qu'elles communiquent auprès de ses parents en leur disant nous on va faire attention aux réseaux sociaux on va reconnecter nos enfants à la nature on va leur donner des jeux en bois on va leur faire faire des activités manuelles on va etc etc tout un discours qui est entendable mais les vraies motivations c'est un culte aux esprits des éléments c'est parce que si ces gens là qui sont quand même les héritiers de l'élite qui dominent le monde actuellement quand même les GAFAM donc si jamais ils sont éduqués par Steiner on a vraiment des soucis à faire parce que les parents de ces écoles ils seront aussi endoctrinés que les enfants ça je l'ignorais c'est vraiment inquiétant alors ce que vous me dites j'aimerais bien une réponse de Thierry Paul sur la baisse du QI oui c'est faux ça aussi non c'est pas faux effectivement le QI depuis à peu près les années 85 s'est stabilisé voire à même regressé mais c'est factuellement vrai par contre l'interprétation c'est un peu compliqué parce que le QI non le guide c'est quelque chose de normatif que les psychologues mettent au point pour avoir un outil de mesure de capacité cognitive mais évidemment on peut critiquer ce qui est au coeur d'évaluation du QI donc disons que par rapport aux mesures qui est l'outil de mesure c'est vrai qu'on observe une baisse du QI depuis les années 80 voilà on peut l'interpréter de manière différente avec les montagnes quand même oui ça serait de mieux je ne sais pas si vous avez encore d'autres c'est important de regarder les pratiques pédagogiques parce que j'entendais un témoignage il y a près de longtemps pour l'éducation média et la liste d'information il y a des dispositifs qui s'appellent artistes en résidence mais aussi maintenant il y a journaliste en résidence et j'entendais sur un colloque sur l'éducation média et l'information ce que je vois trouver très juste que les gamins étaient ravis de tout ce qu'ils ont appris expérimenté tâtonné voilà donc c'est en immersion avec des adultes et qu'ils font faire ensemble et donc la conclusion c'est que c'est grâce à l'intervenant on pourrait dire un prof parce qu'il était bon il y a une bonne pédagogie il était bon moi je ne crois pas enfin je ne crois pas que ce soit uniquement ça il me semble que quand on sort de la classe on est dans une pratique pédagogique active où on est en immersion pendant une semaine à construire un projet à expérimenter etc on mobilise bien plus de compétences et de saveurs dans le plaisir d'apprendre c'est à dire la coopération c'est à dire le tâtonnement l'expérimentation là on peut déployer un certain nombre de voilà avec derrière une production voilà qui peut permettre de mesurer comment on a alors ça peut être fabriquer un journal fabriquer un film documentaire peu importe donc ça repose aussi sur le contexte ça c'est toute l'histoire pour dire je regarde les camarades qui étaient les francas les francas et les décémaires voilà c'est ça c'était il y a eu cette dérive en tout cas aussi de la marchandisation de la question de l'éducation voilà et on passe par les prestataires mais les centres de vacances etc c'était des lieux d'apprentissage on pouvait mobiliser toutes ces compétences et ça ça développe particulièrement à l'esprit critique aussi ça ça répond une des réponses comment on passe de l'isolement des écrans on dit à la confrontation des autres au plaisir d'être aussi et l'apprentissage du vivre ensemble et de confronter l'opinion des autres dans le respect des idées les uns des autres de l'importance d'une communauté zététique bienveillante exactement exactement parce que regardez sur un parcours scolaire on a je termine là-dessus parce que je vais vous souligner avec mon questionnaire au sabatoire on dit donc c'est des lycéens on leur demande est-ce que dans votre scolarité vous avez déjà vécu un atelier d'éducation critique une fabrication d'un média etc ça permet ça contribue le pourcentage extrêmement faible extrêmement faible c'est-à-dire qu'ils ne sortent pas à l'heure une heure en discipline une classe voilà il y en a qui font leur scolarité complète je suis désolé depuis des années sur l'éducation critique c'est peut-être abordé à l'école mais ça n'a jamais eu très variable il n'y a rien de comparable qu'on dit d'un lycée à un autre ou d'un collège d'un territoire à un autre il y a une quantité de jeunes qui sortent du système scolaire sans jamais avoir eu un vrai travail d'éducation critique en tout cas sur le sujet sur les médias d'information alors ce serait il y a une urgence d'où ce que dit M. Bronner qu'il faut comme il dit il faut que ce soit comme il y a une cause une cause une grande cause nationale de l'éducation critique je partage moi je peux pas me prononcer sur les réseaux sociaux en général mais il y a un truc que je peux dire c'est que l'apparition d'internet a été un grand coup dur pour les écoles steiner parce qu'en fait les écoles steiner elles existent depuis les années 20 du siècle précédent et en fait dans ces écoles depuis le début il y a des scandales qui éclatent mais avant l'apparition d'internet ces scandales ils restaient localisés dans une ville dans un pays etc et par exemple dans une école aux Etats-Unis pour vous donner un exemple de type de scandale un élève a été déclaré comme étant en communication directe avec les dieux et donc c'était un de ces élèves un élève de l'école qui dictait aux professeurs toutes les mesures qu'il fallait prendre quel professeur il fallait engager de quelle couleur il fallait repeindre les classes qu'est-ce qu'il fallait manger à la cantine ça c'est arrivé dans une école steiner et je peux vous dire c'est pas c'est pas un cas isolé c'est pas un accident ça arrive fréquemment dans ce genre d'école parce que on considère que les enfants qui décident de par leur karma de venir dans les écoles steiner sont des enfants spéciaux et ils attendent les anthroposophes donc les professeurs des écoles steiner attendent l'arrivée dans une école steiner du sauveur de l'humanité donc il faut bien qu'à un moment donné il y en ait un qui se présente donc des scandales comme ça il en apparaissait ici là voilà et puis grâce à l'arrivée d'internet pour la première fois ça s'était pas produit depuis 90 ans on a commencé à dire mais en fait ce qui est arrivé là c'est aussi arrivé là et là et là et là et un peu partout dans le monde alors les écoles steiner ont réagi parce qu'ils sont puissants ils ont de l'argent ils ont des moyens de communication donc ils ont aussi fait leur propre contre-propagande n'empêche que s'il n'y avait pas eu les réseaux la possibilité de mettre en lien tous ces éléments qui jusqu'à présent restaient isolés on n'aurait pas pu connecter ces différents événements et les associer à un système anthroposophique j'ai encore un truc c'est parti c'est parti moi je vais rebondir parce qu'effectivement l'internet c'est pas tout mauvais donc c'est bien que ça apporte des choses intéressantes ça me permet aussi d'aller faire de la bibliographie j'en suis très content mais par contre ça m'étonnerait si vous voulez que l'explosion qu'a constatée l'une appuie sur les dérives sectaires relatives à la santé à la médecine ne doivent rien à l'internet il est certain que les gens vont s'informer entre guillemets sur les nouvelles thérapeutiques par l'intermédiaire de l'internet et pas dans une bibliothèque et tout à l'heure je suis allé voir avant de venir qu'est-ce qu'on disait sur la sève de boulot parce que ça m'avait vraiment contrarié de voir un article entier une page entière du midi libre sur les bienfaits de la sève de boulot je ne savais même pas que ça existait ce truc là donc je suis allé faire sève de boulot sur google et j'ai 50 articles qui disent que c'est bon pour la santé qu'en particulier au printemps etc etc donc l'internet n'a pas que des inconvénients mais pour des dérives qu'on voit actuellement qui sont en augmentation c'est-à-dire les thérapies non conventionnelles il a vraiment une responsabilité majeure c'est un outil majeur de diffusion de ces conneries moi je trouve qu'on ne nous dit pas tout il paraît qu'il y a des youtubeurs intéressants il y a des musiques très intéressantes sur le lieu de nous aussi vous pourrez écouter des trucs très très bien je ne sais pas si vous avez encore sinon on peut peut-être passer aux questions du public oui c'était pas pour dire aux médecins de faire des signalements à l'ordre des médecins c'était pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure il y a aujourd'hui aujourd'hui une possibilité pour nous tous de faire des signalements et pas signalements au sens droit pénal il y a une possibilité de saisir des organes qui peuvent nous aider à par exemple si on est face à une thérapie totalement farfelue on peut écrire à l'ordre des médecins on peut écrire à la Mivilude que vous connaissez probablement aussi qui est l'organe étatique qui est censé quand même avoir des renseignements sur certains groupes l'UNATFI je ne l'ai pas dit parce que j'ai du mal à nous vendre mais un centre de documentation qui est le plus grand en Europe il y a 40 ans de travail sur les phénomènes sectaires sur les pratiques sur les influences et ils sont eux-mêmes la publicité ils sont très heureux donc comment quels sont les critères de l'emprise sectaire j'ai regardé les critères de l'emprise sectaire moi je ne suis pas un spécialiste de l'emprise sectaire je vais donc m'en donner une interprétation médicale je regardais les critères ils sont en ligne il y a des définitions pour moi on commence à être dans une empêche sectaire lorsqu'on a des comportements qui sont négatifs pour soi-même et qu'on est incapable d'avoir le réflexe qui est d'après moi élémentaire c'est à dire de voir où est son propre intérêt de voir où est son propre intérêt matériel de santé ou psychologique dans le moment où les gens commencent à s'autodétruire volontairement avec le sourire et en espérant qu'ils ont raison il y a d'après moi quelque part une secte qui leur a inculqué quelque chose qui est qu'on a perdu les réflexes propres d'autodépense et je suis sidéré actuellement en médecine de voir quand je fais des expertises 80% des patients me dire je ne prends pas de médicaments alors qu'ils n'en prennent pas pour la dépression la dépression intériorique surévaluée il y a des psychothérapies à la rigueur quoique il y a vraiment des gens qui sont atteints mais qui n'en prennent pas alors qu'ils souffrent c'est une catastrophe c'est à dire on voit actuellement des pathologies qui évoluent longuement qui ne guérissent pas parce que les gens ont peur de prendre un doliprane quand même et je ne vous parle pas du prophénique ou des choses comme ça on est arrivé à une sorte de toxicité sociétale majeure je dis bien majeure avec des gens qui se laissent souffrir parce que je ne sais pas quelle secte moi je crois que c'est la secte de la télévision et des écrans qui leur a inculqué que tous les médicaments étaient dangereux et je vous assure c'est devenu majoritaire actuellement et nous on voit des pathologies qui évoluent parce que les gens ont complètement n'en même plus ce réflexe de survie alors qu'un médecin vous lui demandez qu'est-ce que tu fais devant une douleur je me tasse pour ne pas avoir mal parce que si vous laissez la douleur s'installer et bien le reste après elle devient autonome et ça fait la douleur chronique donc voilà mon point de vue de la secte et je pense que la secte si ma définition est correcte a un impact extrêmement large actuellement wrong Merci.